On a fait le constat qu'il manquait cette brique un peu dans notre gamme d'un produit qui ne soit pas pur immobilier mais qui soit à prépondérance immobilière avec une poche financière et ce type de produit nous permettra à la fois d'être distribué via divers canaux distribution comme le compte-titres, comme les contrats luxembourgeois auxquels nous n'avions pas accès précédemment avec notre gamme jusqu'ici et deuxièmement nous avons fait l'analyse qu'en termes d'environnement de marché, on sortait un peu d'un environnement où les taux bas étaient un régime finalement normal et naturel et on devait se préparer dans la gestion de nos fonds à pouvoir juguler des situations et à pouvoir profiter de situations où l'environnement taux allait se modifier dans un sens ou dans un autre et de ce point de vue là l'OPCI nous paraît être le véhicule qui offre le plus de possibilités d'allocations en termes tactiques, en termes d'arbitrage entre des poches cotées et des poches non cotées et finalement un produit sur lequel il est possible de créer de la valeur dans des environnements très différents et donc ça nous paraissait intéressant de positionner ce fonds dans notre gamme. Un OPCI doit être à prépondérance immobilière, c'est un OPCVM à prépondérance immobilière si on veut le synthétiser et à ce titre là il doit détenir 60% de son actif en immobilier non coté, que ce soit en part de société ou en part de SCPI, en part de fonds immobiliers non cotés ou en actifs immobiliers détenus directement dans notre cas des bureaux, des commerces actifs de santé. Donc ça c'est la partie prépondérance immobilière qui est le cœur du réacteur et finalement le socle sur lequel on va bâtir notre stratégie. Il y a 5% qui sont obligatoirement investis en liquidités traditionnelles en cash, on va dire, 5% minimum et puis le solde, c'est-à-dire 35%, est investi de façon discrétionnaire par l'OPCI et dans le cas de premium, soit dans des actifs qu'on connaît bien qui sont les foncières cotées, qui sont finalement des fonds immobiliers mais cotés en bourse et donc sur lesquels on a un certain nombre de convictions, soit sur une poche de gestion flexible à laquelle on va demander d'abord et avant tout d'adapter, de s'adapter à un environnement macroéconomique qui peut être mouvant. Donc il y a une gestion un peu opportuniste au niveau des 35% et une gestion plutôt corps au niveau des 60% qui sont notre cœur de métier. Oui, notre volonté c'est que premium soit un peu la vitrine de nos expertises en matière d'immobilier. Les expertises de Primonial REM en matière immobilière, c'est le bureau bien sûr sur lequel on détient 6 milliards d'euros de patrimoine avec une très forte prépondérance de l'Île-de-France et de bureaux à grand gamarie de type sièges sociaux. On a beaucoup investi à la Défense, à Paris, dans des immeubles dédiés plutôt aux grands utilisateurs. En matière de santé, on a une expertise, je pense, assez exceptionnelle avec, on est le deuxième plus important gérant d'immobilier de santé, donc clinique, EHPAD, laboratoire et autres. En deuxième, gérant en Europe d'immobilier de santé, 3 milliards d'euros sous gestion et donc on veut vraiment user de cette expertise pour aller chercher en France et en Europe des actifs qui soient intéressants. On a une expertise en commerce, à la fois sur du mur de magasins, sur du retail park et sur des galeries et des centres commerciaux. Et puis, on développe, et on va particulièrement développer cette année, notre axe résidentiel, parce que nous avons une conviction sur le market timing de l'immobilier résidentiel. On pense que c'est le moment d'aller chercher de la valeur, on pense qu'il va y avoir un retour des investisseurs vers le résidentiel et qu'il y a donc un point d'entrée qui est intéressant. Parce qu'en fait, le bureau et le résidentiel offrent aujourd'hui une hiérarchie des rendements qui va avoir pour conséquence que bon nombre d'institutionnels vont basculer du bureau vers l'immobilier résidentiel, c'est-à-dire le même rendement avec une granularité plus importante du côté du résidentiel. On voit bien que tous les indicateurs du marché sont revenus au vert avec des mises en vente, des prix, des loyers qui finalement repartent à la hausse. On pense qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ce qu'on appelle les zones tendues, c'est-à-dire les zones qui connaissent un déficit de logements, qui sont recherchées par les familles ou autres en première couronne de la région parisienne, et qui à ce titre bénéficient d'une sous-offre et donc d'une force de rappel de leurs prix d'une certaine manière structurelle, démographique. On pense également qu'au niveau européen, au niveau de l'Allemagne, au niveau des pays du Nord, il y a des pays qui sont aujourd'hui sous-cotés en matière résidentielle et sur lesquels il y a de la valeur à aller chercher. On passe par des délégataires auxquels on fixe un cahier des charges, qui vont choisir des OPCVM et des titres vifs. Lorsque nous aurons la conviction macroéconomique qu'il y aura un point d'entrée sur les foncières cotées, alors nous basculons vers que nous investirons en foncières cotées. On pense que les foncières cotées sont des actifs qui sont aujourd'hui extrêmement sensibles aux taux, mais qui ont des fondamentaux très intéressants. On a bien vu en novembre dernier que les foncières cotées ont beaucoup pâti finalement de l'anticipation de hausse des taux après l'élection présidentielle américaine, mais pâti peut-être exagérément alors que leurs fondamentaux immobiliers intrinsèques sont bons. Donc nous on a anticipé qu'il y avait une possibilité de rebond qu'on aurait pu capter. Et en matière de gestion flexible, par définition elle est flexible et multiclasse d'actifs, et là on va demander, selon le contexte de marché, de se positionner sur les actifs qui sont sensibles aux taux, sur des actifs qui sont plus liquides éventuellement, plutôt dans un registre défensif. Merci. 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 Merci.